Ce que je sais, c'est que le film, qui est vivant, qui n'est pas un discours, a vraiment choqué les gens. Et d'une certaine façon, j'en suis heureuse, parce que c'est comme ça que Jean-Pierre est sorti de l'anonymat. Allez, grand ouvert ! Alors où es-tu ? Tu ne vas pas me dire que tu as peur de quelque chose. J'habite ici depuis 31 ans. Je suis dans un HLM de la ville de Caen et j'y suis parfaitement bien. Alors ça s'appelle la Pierre Usée et c'est à Caen dans le Calvados, à 15 kilomètres du village où je suis née, qui s'appelle Briteville-Lorgueilleuse, où était né mon frère également, bien sûr. Nous sommes entrés dans la Résistance par tradition familiale. Ma mère était née, attention, en 1885. Elle avait donc bien connu la guerre de 1914. Et cette guerre est où elle a perdu ses deux frères et son papa, qu'elle adorait et qui étaient officiers de gendarmerie. Inutile de vous dire qu'on n'était pas très germanophiles chez nous. Mon frère était élève officier de marine, la royale naturellement qui était interdite, donc il a fallu qu'il fasse ses cours en marine marchande. Mon père avait été soldat, il avait été coulé au Dardanelles parce qu'il était officier mécanicien sur un sous-marin. Il a survécu. Mais ensuite, il a été laissé à Dixmont. Alors, vous voyez la situation de la famille ? Voilà. Et très peu de temps après, nous avons eu l'occasion de rentrer dans un réseau de Résistance. Alors, la Résistance en question, que vous dire ? Pour moi, à l'âge que j'avais, c'était du travail de fourmi. Je l'ai dit souvent, quand on me demandait d'aller faire tamponner un papier à la mairie, je traversais la ville avec une lettre à la main, je revenais avec la même lettre. Elle était tamponnée par Mme Lerre, qui savait parfaitement que je lui apportais un faux et qu'il n'était pas dupe. Mais il n'y a pas d'héroïsme là-dedans. Je n'arrête pas de le répéter parce que nous avons commencé à avoir peur après l'arrestation de mon frère. Jean-Pierre a fait des choses beaucoup plus dangereuses que moi. Il collectait des armes, il transportait des tracts, enfin, oui, il a fait des choses plus dangereuses que moi. Alors, le voilà. Ça, c'est juste avant mon arrestation. Ça, c'est les plus jeunes, évidemment. Alors, voilà une ville que je trouve belle. Mon frère avait déposé une gerbe de fleurs. Pendant la guerre, il était formellement interdit, sous peine de mort, de fleurir les tombes, soit des fusillés français, soit des aviateurs abattus. Quand les Allemands ont arrêté Jean-Pierre à cause de cette action-là, c'est là qu'ils ont découvert leur réseau. C'est là que Louis le Cagnu a été arrêté aussi. Ils ont été arrêtés à sept, je crois. Il n'en est revenu que deux. Quelques temps après, on a reçu ses vêtements civils, ce qui a plongé ma mère dans le parfait désespoir, parce qu'on sait ce que ça veut dire. Et en réalité, deux ou trois jours après, on a reçu une lettre de la Croix-Rouge nous disant qu'il avait été condamné à mort, mais qu'en vertu de son jeune âge, ça avait été transformé en travaux forcés à perpétuité. Maintenant, c'est ce que veut dire la perpétuité. Voilà. On était seul avec la petite Lucie, qui était encore plus impressionnée que moi, parce qu'elle avait travaillé, elle, mais sur papier, sur l'histoire de Jean-Pierre. Elle l'avait choisie parce qu'elle avait 17 ans, quand elle a commencé à travailler sur son histoire. Et c'est l'âge où il a été arrêté. Quant à moi, avoir cette petite auprès de moi, que je savais fragile quand même, 17 ans, j'avais le besoin de la sentir auprès de moi pour être sûre qu'elle n'allait pas flancher. Et en fait, en même temps, ça me donnait à moi le courage. On s'est très bien soutenues toutes les deux. Et dans les recherches, on a trouvé qu'il dormait au bloc 7, avec ce boutement-là ? Oui. Quand je suis rentré dans le crématoire, devant le broncan, qui n'est que du treillage, puisqu'on ne met que des cadavres dessus, puis des cadavres qui se vident, forcément, un cadavre, ça se vide de son pipi, de ses matières. Donc, c'est que de la ferraille, devant la porte du four. C'est là que j'ai vu partir Jean-Pierre. Ça, je peux vous dire que là, je l'ai vu partir. Partir, voilà, je sais. Oui, ça a été certainement le moment le plus difficile. Je suis un peu dépassée par l'horreur. Est-ce que tu te rends compte que Jean-Pierre a fini là-dedans ? Un grand beau gars, qui plaisait aux filles, qui était charmeur, qui était brillant. Je pardonne, mais je n'oublie pas. On ne peut pas oublier. Tout ce que j'ai vécu avant, ça m'a permis de relativiser beaucoup. Pour résumer, je vais vous dire, par exemple, je suis une femme heureuse. J'ai un toit sur la tête, je n'ai pas froid, je n'ai pas faim. Tout va bien. Mon frère est mort sans couverture par terre sur un châni. Vous ne trouvez pas que j'ai une situation royale à côté de vous ? Ce que je sais, c'est que le film, qui est vivant, qui n'est pas un discours, a vraiment choqué les gens. Et d'une certaine façon, j'en suis heureuse parce que c'est comme ça que Jean-Pierre est sorti de l'anonymat. Alors quand je vous dis que le travail qui m'attend, ça se voit. Alors là, c'est pire. C'est l'antre du lion. Alors, on y va. Alors, voyez-vous ? Alors ça, 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 ça et ça, c'est le courrier qui vient d'arriver. Tous les jours, je travaille, je travaille à peu près jusqu'à 3h du matin pour éliminer. Donc cet Oscar a quand même un peu changé votre vie, Colette ? Ah, pas du tout. Ah si ! Oh mon Dieu ! Combien on a calculé, on a dépassé les... Tu dois être à 3, 5 ou 6, entre les messages sur Facebook, les courriers, les appels téléphoniques. Oh ! Dans la jeunesse actuelle, moi je rencontre des jeunes, filles ou garçons, qui sont vraiment des exceptions intellectuelles, avec des rigueurs morales, avec des repères sérieux, voilà. Mais je trouve que c'est un petit escadron. Ce n'est pas un grand régiment. Ce n'est pas une armée entière. Et aux Français, je me dis, les Français, on y connaît, les Français. N'engueulez pas votre professeur, vous êtes là pour leur voler ce qu'ils ont dans le crâne. Alors, c'est un espèce de coffre-fort qu'on vous offre, il est plein d'or, parce que la connaissance, c'est de l'or. Si vous ne le prenez pas, vous faites la gueule, vous partez, vous ne vous en occupez pas, ne vous plaignez pas d'être pauvre. Sous-titrage Société Radio-Canada